Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 7 octobre 2022, 9h04, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et rassurez-vous, ça va aller encore de plus en plus mal, aujourd'hui c'est pas si pire, attendez à demain, après-demain, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents. On le sait, le monde occidental est en train de s'effondrer, la classe ouvrière, la classe d'école bleue, le monde ordinaire est en train de s'appauvrir, de se faire écraser par les politiques complètement, complètement, comment dire, inhumaines de nos politiciens gauchistes depuis des dizaines d'années, et là on est en train de payer le prix de ça d'une façon atroce. Ces gens-là n'ont aucune considération, leur but c'est pas d'améliorer le sort de l'humanité, sinon il y a longtemps qu'on vivrait unis dans la joie et l'allégresse et le confort. Ces gens-là ont un seul et unique but, nous contrôler, nous diviser pour régner. Et on le voit, ils font ça très très bien, de plus en plus, ils sont experts en ça. On est en train même de nous installer un totalitarisme qui passe, comme dirait ma mère, comme du beurre dans la poêle. Il n'y a personne qui le voit parce que tout le monde a été programmé par l'école, les médias, Hollywood, nos artistes, à penser que le gouvernement était là pour nous et il faisait toutes ces choses-là, lesquelles il fait depuis des années seulement pour nous. Beaucoup de distractions en ce moment parce que ça va mal. Beaucoup de distractions parce qu'on ne veut pas que vous pensiez à votre misère et que votre misère, vous la devez à vos élus qui sont passés dans les dernières décennies, les trois, quatre dernières décennies, depuis la révolution de 1868, disons-le, franchement. Beaucoup de distractions parce qu'on ne veut pas et les médias sont les experts dans la distraction et ne parlent pas des vraies affaires, ne parlent pas de l'effondrement de nos sociétés, de l'échec lamentable de cette révolution de mai 68 qui a amené à une dislocation complète de la structure de nos sociétés et de l'appauvrissement de la classe moyenne et aussi de son contrôle de plus en plus global. On est devenu des ressources humaines, comme des ressources naturelles. On est là pour se faire milquer, comme on dit, on se fait traire. On est la vache à lait de l'élite. Et ça, on n'en parle pas. Nos médias, nos spécialistes, télé, sont là pour nous distraire, nous parler de guerre, de guerre et de guerre, surtout en ce moment, et de conflits. Et ils font ça très bien. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, tous les dirigeants profitent de ça. Dans un camp ou dans l'autre, la distraction étant le meilleur moyen de vous faire oublier votre misère quotidienne. Maintenant, l'espèce de point de focus de nos médias, depuis un bon bout de temps, c'est la peur d'une guerre nucléaire. Quelle est la plus grande peur depuis les années 60? C'est la fameuse guerre nucléaire. Et Joe Biden nous dit qu'on n'est pas loin de la... Le risque d'Armageddon est plus élevé, même la plus élevé depuis la fameuse crise des missiles en 1962. Et s'il y en a un qui a besoin de faire détourner l'attention de sa gestion depuis deux ans, c'est Joe Biden et les démocrates qui ont complètement annihilé et détruit les États-Unis économiquement et socialement. Des taux de criminalité qui sont en augmentation dans toutes les grandes villes depuis deux ans, c'est spectaculaire. L'économie qui est en train de s'effondrer, les Américains et Joe Biden en tête qui se sont agenouillés devant les Saoudiens et l'OPEC et ils se sont fait rabrouer, ils sont en train de vider la réserve stratégique qui est là pour un événement catastrophique. Il ne reste presque plus rien pour donner l'illusion que le prix du pétrole a été sous contrôle et baissé. Les politiciens sont capables de tout. Il n'y a rien qui les arrête pour plus de pouvoir et se faire réélire. Joe Biden a déclaré hier que le risque d'Armageddon nucléaire était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962, alors que les responsables russes parlent de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs au cours des huit derniers mois de leur opération en Europe. S'exprimant alors d'une collecte de fonds pour le comité de campagne sénatoriale démocrate, Biden a déclaré que le président russe était un gars que je connais assez bien et que le dirigeant russe ne plaisantait pas lorsqu'il parlait de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques. Je fais une parenthèse ici pour vous dire que les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent sont les Américains et aussi des armes biologiques ou chimiques ou de déchets nucléaires en Irak et on a vu les conséquences de ça. Donc vous êtes assez mal placés pour donner des leçons aux autres. Donc pendant des mois, des mois et des mois, les responsables américains ont mis en garde le monde contre la possibilité que la Russie puisse utiliser des armes de destruction massive. Donc c'est les seuls qui l'ont utilisé mais ils sont toujours à essayer de dépeindre les autres dirigeants comme étant des maniaques fous qui pourraient l'utiliser. Mais jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui ont utilisé des armes de destruction massive, c'est les Américains en Irak et en Afghanistan entre autres, mais on peut même parler du Vietnam avec les bombes au Napalm et les deux fameuses bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki. Mais on met la peur et le blâme naturellement sur nos adversaires. Il y a beaucoup de propagande là-dedans, vous le savez. Mais on en parle de plus en plus, ça veut dire qu'il y a un risque énorme peut-être ou on n'est que dans la rhétorique, comme je vous le disais, de distraction. Vladimir Poutine fête son 70e anniversaire, nous rapporte le US Sun et on nous prévient que peut-être que son successeur, Poutine, ce n'est pas l'ami de l'Amérique, mais on a quand même été capable de vivre avec lui, que son successeur pourrait être encore plus vicieux envers l'Occident. Et voyez-vous comment on dépeint dans la propagande américaine Vladimir Poutine, le tyran russe, qui a aujourd'hui 70 ans, mais on le sait, c'est probablement un tyran, a déjà affirmé avoir annexé plusieurs territoires et continue de doubler ses menaces nucléaires, alors qu'il tente de sauver, naturellement, son pays d'un échec global. Le président américain Joe Biden a averti jeudi que le monde était au bord d'un armageddon nucléaire. Oh, il affirmait que Matt Vlad ne plaisantait pas. Donc, les rumeurs continuent de circuler sur la soi-disant détérioration de la santé du président russe. On le voit toujours dans les nouvelles de propagande, mais jusqu'à ce moment, du contraire, il est toujours là à se promener partout et à l'air en forme. Les commentateurs ont commencé à spéculer sur ce à quoi ressemblerait une Russie et un monde post-Poutine. L'expert géopolitique Brandon Whitsher a déclaré au US Sun que Poutine n'était pas le copain de l'Amérique, mais averti que son successeur va être encore plus vicieux. Donc, on est rendu là, chers amis. Les Russes sont terrifiés, nous rapporte Yahoo News, par la mentalité de bunker de Poutine alors qu'il a 70 ans et qu'il a le doigt sur le bouton nucléaire, nous rapporte Yahoo News. Seule une poignée de personnes connaissent l'endroit exact où le président Poutine fête son 70e anniversaire à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Mais les critiques disent qu'il passe de plus en plus de temps isolé au fond de bunker nucléaire. Le Kremlin a annoncé que Poutine passerait son anniversaire à travailler, embourbé comme il l'est, dans le plus grand désastre autodidacte de sa présidence. Cela soulève simplement des questions plus inquiétantes sur le type d'ordre qu'il va émettre, ou il va-t-il émettre lors du grand jour. Quel type d'ordre, hein? Acculé dans un coin, qu'est-ce que Poutine envisage par la suite? Donc, beaucoup de spéculation, on pense qu'il peut utiliser des armes nucléaires tactiques, mais on verra bien, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de folie, beaucoup de distraction. Pendant ce temps-là, on oublie notre misère à nous, on oublie l'effondrement de nos sociétés, résultats de nos gouvernements qui se sont succédés au fil des dernières décennies, dans le seul et unique but de nous utiliser comme des ressources naturelles, des ressources humaines, de nous extraire le lait, de nous traire à longueur de journée, de nous affaiblir comme nation, de détruire nos fondements familiaux et ce qui a permis à nos sociétés d'avancer vers le progrès, nous ramener dans l'âge de pierre avec l'élimination de l'énergie accessible à tous, on dirait qu'on le fait exprès pour nous amener dans la grande noirceur, c'est le cas de le dire, et de nous ramener au chauffage à bois, vraiment, on le voit, le jeu, la tactique utilisée ici, c'est de vraiment nous faire oublier ce qui se passe en ce moment et la détérioration, jusqu'à quel point va-t-elle aller, vous pouvez le savoir autant que n'importe qui, mais c'est sûr que ce n'est pas fini, leur jeu n'est pas terminé. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501